Bonjour, nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et nous allons parler de HTC qui se relance dans les smartphones. Il était déjà très connu il y a une bonne dizaine d'années, même un peu plus dans les années 2010. Et après il s'est lancé également dans les casques virtuels. Et avec le temps il s'est un peu retiré du marché des smartphones. Et là il se relance avec le HTC U24 Pro, 24 comme 2024. Et nous allons voir les specs ensemble. N'oubliez pas de vos abonnés pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. A l'origine du premier smartphone commercialisé sous Android, HTC lance encore des mobiles. Son nouveau modèle, le HTC U24 Pro, s'avance même avec des solides arguments. Nous allons voir les specs et le prix. Ici on a un peu de quelques images sur ce modèle. Trois objectifs à l'arrière. Alors ici il s'agit d'un écran OLED, tout à fait normal puisque tous les smartphones ont des écrans OLED dans les moyennes gammes. 6,8 pouces, donc c'est quand même une phablette. C'est pas trop, ça change pas de la concurrence. Avec une définition Full HD+, c'est à dire 1080 par 2436. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bon, rien d'exceptionnel encore. Une protection Corning Gorilla Glass. Après de quel niveau ? Probablement 4 ou 5. Côté CPU, un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Bon, c'est pas les Snapdragon 8. Donc c'est un peu en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 ou le 3 qui est plutôt réservé aux haut de gamme. 12Go de RAM, ça c'est une bonne quantité. 8 étant vraiment la base, c'est vraiment le plancher. Donc c'est plus à l'aise avec 12. 256Go de stockage. C'est aussi un bon niveau. En dessous, c'est trop peu avec les applications, les photos, les vidéos. En UFS 3.1. Sachant que le stockage le plus récent en termes de génération, c'est UFS 4.0. Donc ça reste assez récent. Notre smartphone propose du UFS 4.0 comme les Poco F6. Qui sont dans la même gamme tarifaire que nous allons voir. Il a également la possibilité d'adjoindre une carte micro SD. Un smartphone plutôt haut de gamme. Je dirais plutôt moyenne gamme. Alors il y a un capteur principal de 50 mégapixels. Un grand angle. OES. OES c'est pour Optical Image Stabilization. C'est à dire stabilisation optique. C'est un bon point. Capable d'enregistrer des vidéos en 4K 30 images. 30 images par seconde, c'est un peu faible. J'aurais pu mettre un CPU un peu plus puissant pour enregistrer en 60 images. Ajoute un téléobjectif de 50 mégapixels. Avec un zoom optique 2. Il n'y a pas beaucoup de smartphones dans cette catégorie qui proposent des zooms optiques. Il y a un ultra grand angle en 8 mégapixels. Et à l'avant un 50 mégapixels pour les selfies. Là l'arrière. Alors 4 caméras. La caméra selfie comme on avait dit 50 mégapixels. Une avec téléobjectif avec zoom optique x2 à 50 mégapixels. Et la principale 50 mégapixels. Ça c'est des bons capteurs. Ce n'est pas des 50, 30 et 12. Et le dernier, le grand angle 8 mégapixels. On va voir côté batterie maintenant. 4600 mAh. Ça reste à peu près dans la moyenne. En général, les batteries sont plutôt dans les 5000 mAh. Bon, c'est un peu plus léger. Au niveau de la charge, 60 watts et sans fil 15 watts. Ça reste assez correct. IP67. C'est indice de protection. Donc ça résiste à la poussière et aux éclaboussures. Côté connectique sans fil, du Wi-Fi 6E. Sachant que le plus récent étant le 7. Bon, ça reste aussi correct. Le Bluetooth 5.3. Et la 5G bien évidemment. Puisque tout smartphone de plus de 150 euros propose la 5G. Android 14 étant le plus récent. Pour un poids de 199 grammes. Pas trop étonnant vu que c'est du 6,8 pouces de diagonale. Nous allons voir le prix. Le HTC U24 Pro vient tout juste d'être officialisé. Il apparaît déjà sur le site français de la marque au prix de 549 euros. Il n'est pas encore possible de le commander. Et HTC, en retrait depuis de nombreuses années, aura sans doute du mal à se faire une place sur le marché. Ou après, ça dépend. Ça a quand même une certaine réputation HTC. Bon, 549 euros pour ce smartphone. C'est le prix de lancement commercial. On pourra le retrouver à moins de 500. Avec les soldes ou avec le temps. Avec toutes les specs qui ont été citées. C'est plus dans les 450 que 550. Oui, légèrement en dessous de 500 euros, ça vaut le coup. Donc, 3 capteurs photos 50 mégapixels. Faites de la magie avec l'éditeur de photos et intelligence artificielle. Bien évidemment, tous les produits high-tech sont boostés à l'intelligence artificielle. De plus en plus. Ça, c'est l'esthétique arrière. Assez... Assez basique. L'avantage de ce smartphone, c'est qu'il a un téléobjectif x2. Et c'est un très bon point. Aussi, la stabilisation optique. Côté enregistrement 4K, ils auraient pu faire un effort et mettre à 60 images, je trouve. Là, c'est la 30. Ça suffira pour la plupart des gens. 6,8 pouces OLED, 29ème. C'est le format standard, on va dire. Puisque la plupart des smartphones ont un rapport 29ème, 19,5ème, 9ème. Les seuls 21,9ème, c'est les Sony. Mais les nouveaux modèles, ils sont passés au 19,5ème, 120 Hertz. Ça aussi, c'est le standard. Un CPU assez léger. Le HTC U24 Pro est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 offrant un traitement à haut régime et une optimisation pilotée par l'IA pour les jeux. Le multitâche est bien plus encore. La batterie aussi un peu légère, ils auraient pu ajouter un peu plus et mettre du plutôt 5000 qui est plus standard puisqu'on le retrouve beaucoup chez les autres concurrents. Copter d'empreintes digitales intégrées à l'écran pour un dévouillage pratique et sécurisé. Une prise jack 3.5. Une extension pour micro SD. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible et le prix affiché est 549 euros. Ici, on a le récap. Donc, 3 capteurs photos 50 mégapixels. Enregistrement vidéo. En 4K, 30 images. Android 14. Donc, le dernier est disponible. Le 15 sortant à la fin de l'année. Protection via Ergoria. Bon, probablement 5. Et au niveau connectivité, c'est assez récent. Il y a pas mal de points positifs. Il fait moins de 200 grammes. La 5G, bien évidemment. Double nano SIM. Au niveau de la RAM, c'est de la DDR5. De base aussi, 12 gigas de RAM et 256 de mémoire. Comme je dis, 549 euros, c'est un peu élevé au niveau du tarif. Bon, après, c'est surtout avec la TVA. Donc, si on enlève la TVA, on a un prix de l'appareil plus sensé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.